bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer comment coller un vraps boning sur un tube en carbone que j'ai préalablement nettoyé alors je vais poser mon tube ici je vais prendre mon vraps mais je vais pas le poser n'importe comment parce que le client à une demande bien spécifique il souhaite que le baie du vraps qui est ici soit parfaitement aligné avec la plume coq et bien sûr l'inscription qui est sur le tube alors pour ce faire je me suis aménagé un poste de travail une planche un carton collé à du double face et dessus j'ai collé mon tapis de souris spécial pour les vraps voilà j'ai tracé une ligne droite plein milieu pour que mon tube soit toujours bien parallèle à mon vraps et je place donc le vraps comme ceci voilà attention de pas mettre les doigts dessus sinon ça ne tiendra pas sur le tube voilà je prends mon tube nu maintenant que mon frappe mon vraps est bien positionné je prends le tube je place l'inscription en dessous et je viens approcher le tube bien parallèle justement à mon trait j'ai tracé et l'encoche au bord du vraps je mets bien au milieu et je descends tout doucement sur le vraps voilà là comme vous pouvez le voir mon vraps est donc collé à mon tube et du coup je lui fais faire un demi tour vers l'arrière ensuite je reviens j'appuie bien dessus pour que ça colle et je roule le restant voilà comme ceci comme si je roulais une pâte à tarte tout simplement et comme vous pouvez le voir mon vraps est parfaitement collé mon b est dans le prolongement de mon encoche donc la plume coque sera ici et le b de boning est bien dans l'alignement de mon inscription du tube voilà une fois que ça il fini et ben j'ai plus qu'à passer au collage de mes plumes et ça va vous donner ce résultat la plume coque le b de boning et l'inscription sur le tube et voilà de belles flèches je crois que il ya un archer qui va être super heureux allez à bientôt stéphane petit clin d'oeil et puis bon collage à vous à plus tard